11-56 Couronnement impérial de Frédéric Barberousse Si la querelle des investitures avait été réglée à Worms, la question de principe se posait toujours. Qui, du sacerdoce ou de l'Empire, avait la primauté ? Elle redoubla d'acuité avec l'élection de Frédéric Ier. Le conflit tourna à la guerre ouverte quand, descendu en Italie et s'étant fait de force couronnée empereur, il prétendit rendre permanente sa domination et imposer, au prix d'un schisme, son candidat sur le trône pontifical. Les communes lombardes refusèrent de se soumettre malgré le traitement infligé à Milan, la plus puissante. Après chacune de ses absences, tout était à recommencer. Alexandre III, réfugié en France, faisait reconnaître partout sa légitimité. Une dernière expédition se termina en désastre à Légnano. Frédéric dû, l'année suivante, s'humilier devant le pape pour obtenir la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada